Nous sommes vraiment convaincus de tout ce que les partis civils déclarent. Et nous avons leur procès-verbaux d'audition devant le pôle de juge d'instruction. Et tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils confirment ici. Vous savez, on peut être victime de plusieurs manières. Lui, il est d'une part victime d'une bousculade, là où il est tombé depuis lors de son pied. Ça ne va pas à ce niveau. Ça c'est d'une part. D'autre part, il a vécu les faits en présence même des corps, des blessés qu'il a vus entassés. C'est du traumatisme. Nous avons même un certificat médical qui est dans le dossier. Et le médecin certifie qu'effectivement cette victime a subi des traumatismes post-événements, de sorte qu'il ne parvient pas à être tranquille. Ce qu'il a vu, c'est aussi être victime. Ce n'est pas simplement qu'on est victime parce qu'on a été atteint par une balle, ou on a été bastonné, ou on a été violé. Pas seulement ça. Même le fait de vivre un fait inédit, un fait dont on n'a pas l'habitude de voir, surtout de fait horrible, tel que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, on est déjà victime. On ne pouvait pas créer ce lien entre eux, parce que chaque victime vient avec les faits tels qu'elle les a vécues. Donc il est un peu difficile d'établir un lien entre les victimes et les personnes qui sont poursuivies. Ça c'est un. Deuxièmement, les victimes expliquent des faits qui ne sont contredits par les personnes qui sont poursuivies. Donc de ce côté également, il est difficile d'établir un lien entre la victime et les accusés. En réalité, la question, la mérite d'être toujours posée. Cela permet normalement à la justice d'avoir la précision sur qui a fait quoi et contre qui. Ça c'est très important. Mais cela ne signifie pas, lorsque la victime n'arrive pas à détecter la personne qui lui a été, son bourreau, qui a été son bourreau, qui a porté atteinte à son intégrité physique, dire que je n'ai pas vu la personne, que cette victime, alors ne peut pas être qualifiée de victime. Non. Ça veut dire tout simplement qu'on a besoin de certaines précisions par rapport à ceux-là qui ont agi de façon matérielle. Parce que les infractions se trouvent à plusieurs moyens. Et on peut être poursuivis simplement parce qu'on a donné des ordres. Donc vous voyez, aucune victime ne déclare à la barre ici que le capitaine Dadis était au stade. Mais puisque tous les événements ont été faits, et nous estimons qu'il a été coordonné, ordonné, coordonné, préparé et exécuté à travers lui par son plan. Voilà. Donc c'est ce plan-là qu'on est en train de poursuivre jusqu'à voir les personnes qui étaient au stade. Donc à travers ces personnes, on arrive aujourd'hui à voir. Vous entendez même la fois dernière, même le passage de Marcel qui disait qu'il a vu même Beugré qui était en train de tirer. Voilà. Mais c'est déjà quelqu'un qui est décédé. On ne peut rien. Parce que la personne ne peut se défendre. C'est pourquoi on ne peut pas alors dire ce qu'il dit contre Beugré et prendre ça comme agent contraire ou que c'est faux aussi.